Alors ce message il est important puisque nous l'avons décidé, le bonheur n'attend que nous. Alors on lui permet d'entrer et puis je vais vous faire écouter un message, un très bel audio qui nous est gracieusement offert par Patrick Esch qui est en fait un thérapeute qui a 20 ans d'expérience. Il est spécialisé dans l'hypnose et franchement son message personnalisé pour la chaîne, il nous l'a offert. Donc je vous invite vraiment à écouter ce qu'il a à nous dire à propos du bonheur. Écoutez c'est un régal. Lorsque vous passez un bon moment avec des amis, d'où vient cette joie que vous ressentez en vous ? Est-ce vos amis qui vous l'ont apporté ? Non bien sûr. Leur présence a simplement réactivé cette énergie de joie et de plaisir qui était en vous. D'ailleurs, quand vos amis repartent, vous ressentez probablement encore cette sensation agréable de les avoir vus. Car en réalité, cette joie a toujours été là, à l'intérieur de vous. Les événements extérieurs vous permettent juste d'activer l'accès à vos ressources intérieures et à vos émotions. Tout ce que vous recherchez à l'extérieur, ce sont des stimuli pour réveiller ce qui se trouve déjà en vous-même. Tout comme la joie, le bonheur n'est donc pas en dehors de vous, mais bien à l'intérieur de vous. Et la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas qu'une seule porte pour y accéder, mais cinq portes, puisque nous avons cinq sens. Si, par exemple, je suis en admiration devant une fleur, un lieu ou encore un animal, je porte automatiquement mon attention sur ce que je vois, ce que je ressens ou ce que j'entends, par exemple. Je retrouve instantanément cette sensation de paix intérieure, d'harmonie, de bien-être. Ainsi, pour ressentir la notion de bonheur, je n'ai besoin de rien d'autre que de porter mon attention sur un ou plusieurs de mes cinq sens. En faisant régulièrement des stops en conscience, vous focalisez votre attention sur l'instant présent et sur l'énergie de vie. Voilà, nous remercions Patrick Esch pour son intervention. Il a une voix absolument magnifique et beaucoup plus posée que la mienne. Évidemment, il a beaucoup d'expérience en la matière, c'est son métier. On le remercie pour nous avoir prêté ce texte, en tout cas. Merci Patrick. Et puis, on espère te retrouver pour de prochaines interventions, pourquoi pas sur la chaîne. Merci.